Merci de suivre ce magazine au-delà de l'actualité, ce magazine consacré à la femme, ce numéro bien sûr, vous savez nous sommes en plein mois de mars. Le 8 mars c'est la journée internationale du droit de la femme et nous parlons femme à travers ce numéro en recevant un auteur, compositeur et interprète, M. Albert Embole Azoma, il a composé trois chansons sur la femme, il rend hommage à la femme, M. Albert Embole Azoma, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Mme Giesel. Alors vous avez rendu hommage à la femme à travers vos trois titres, que sont l'épopée d'une femme vertueuse, soit calme maman, l'orgueil d'enfance. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré, la composition de ces chansons, d'où vous est venu l'idée ? Bon eh bien, comme je l'ai toujours dit, j'ai été inspiré d'abord par la nostalgie de ma maman, la nostalgie que j'ai gardée jusque là de ma mère. Qui a encore envie ? Non, elle est déjà partie, depuis 92, 93. Il m'a laissé, j'étais encore trop jeune, à l'internat. Et oui, après sa mort, j'ai subi des temps difficiles. J'ai passé des moments très difficiles. Jusqu'à cinq et un jour, j'ai traversé vraiment une étape de vie vraiment inconscivable. Alors, à partir de ça, je me suis souvenu de ces temps-là. Surtout l'épopée, la première chanson-là, l'épopée, c'est l'inspiration qui vient directement de cette situation-là. L'épopée d'une femme vertueuse. Elle était vertueuse, votre femme. Très vertueuse, une femme d'affaires, commerçante. Pendant qu'elle était encore en vie, on vivait une vie aisée. Mais dès qu'elle est partie, c'était le calvaire qui avait commencé. Papa n'était pas là. Papa était là, mais elle avait pris une autre femme. C'est-à-dire une deuxième femme, marâtre, qui nous a fait comme ça. J'ai failli mourir. Je me souviens bien, j'ai été empoisonné par cette dame. C'était vraiment le calvaire. Quand j'ai dit qu'un calvaire, c'était vraiment le calvaire. Alors, pendant que j'ai traversé ce moment-là, il plaitait aussi ce jour-là. Alors, sous les gouttes de pluie, j'étais avec mon petit frère dans les salons. Et j'ai eu cette expérience-là. Parce que je ne pouvais plus me contenir avec la souffrance que j'en dirais à l'époque. Et je me suis directement commencé à me souvenir de ma maman, me posant des questions. Si elle était là, peut-être. Si elle était là, peut-être. Parce qu'elle n'est pas là. Et l'expiration est finie et j'ai commencé à écrire. Là, c'était déjà à quel âge que vous avez commencé à écrire ? C'était vers 2011. 2011-2012. J'ai écrivait, il venait le monde, j'ai arrêté pour aller un peu me cacher. Parce que les larmes coulaient. Je ne voudrais pas que mon petit frère puisse remarquer ça. Quand j'ai écrit un morceau, les larmes... C'est pourquoi j'avais composé ça. Et ainsi de suite, les autres venaient par rapport aux autres situations qui arrivaient. Si vous me donnez le temps de décrire tout ça, comme... Sois calme. On commence par l'épopée d'une femme vertueuse. Épopée, femme vertueuse. Les contenus même de cette chanson. Voilà, la chanson, au fond, dit... Ça dit, comme le dit le plus... Explique le titre, ça dit l'épopée, ça dit un récit. Un récit, comme des gens d'Arc, des femmes-là qui ont écrit une histoire, qui ont fait des exploits. Alors, connaissez-vous les mamans de l'époque ? Ce sont des mamans qui ont duré dans les mariages. Ils ont subi des chocs de la belle famille, des ingénieurs, des humiliations. Mais elles n'ont pas lâché. Aujourd'hui, les femmes lâchent. Lâchent facilement. Il y a un peu de divorce aujourd'hui qu'à ce temps-là. C'est le moins, c'est le moins. Les femmes lâchent facilement aujourd'hui qu'à cette époque. C'est là dû à quoi ? Les femmes d'hier supportent, comme vous venez le dire, et aujourd'hui, elles ne supportent pas. C'est là dû à quoi ? Pour moi, c'est dit à l'éthique. Vous savez, dans les assiettes, quand une femme s'est mariée, elle allait vraiment au mariage, elle avait des conseils. Quand tu vas là, tu y es parti pour des bons, pour créer ton foyer, compréter tes enfants, et ainsi de suite. Vous voyez ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait moins de mariages religieux, même civils. Je crois que c'était vraiment rare. Depuis que j'ai grandi, en étant encore catholique, c'était vraiment rare. Mais ces moments-là, avec les conseils de leurs parents, avec la culture dans les villages, dans les cités, elles parvenaient quand même à respecter cette éthique-là. Par rapport à aujourd'hui. À surmonter les épreuves. À enjurer les difficultés. Par rapport à aujourd'hui, tout le monde veut une vie facile aujourd'hui. C'est pour les femmes. Avec la pression de la modernisation, des modes, tout, 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 tout. Ah oui, à l'époque, les femmes ne rêvaient pas les dupes. Les dupes, je ne sais pas, des voyages en Europe, Dubaï comme aujourd'hui. À l'époque, elles se contattaient des champs et tout ça. Il y avait moins de pression autour d'elles par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression. Une compétition, alors. Une compétition. Alors, l'épopée d'une femme vertueuse, c'est votre première composition. Oui. Parce que vous avez chanté la femme. Nous sommes en plein mois de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que vous entendez par vertueuse, une femme vertueuse ? Qu'est-ce que ce sont les qualités d'une femme vertueuse ? Comme on l'enlève, nous disons, ma bongu. Ma bongu vertueuse, ça dit des qualités exceptionnelles. Qu'on ne trouve pas partout. Non, non, non. Ce sont des femmes rares. Une femme qui fait une épopée, c'est vraiment une femme rare. Comme tout, rarement aujourd'hui. Quelle est cette qualité-là, ce que vous définissez comme rareté ? Comment est-ce qu'on peut présenter une femme vertueuse ? Pour mon cas, si je vois que ce mot-là, vertueuse, cela veut dire que les femmes, à l'époque, avaient ce que moi j'appelle les vertis. Il y a trois vertis. Ils préservaient les trois vertis là. Les trois vertis qui constituent une femme idéale. Quels sont ces vertis ? Il y a la virginité, que les femmes datant protégeaient mieux. Il y a la virginité, que les femmes d'aujourd'hui m'obligent. Et il y a la maternité. Ce sont ces trois vertis-là qui constituent une femme idéale. Vous voyez ? Et nos mamans, à l'époque, respectaient ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. À l'époque, c'était vraiment des cas courants, des femmes qui se mariaient encore vierges. Et c'était une fête et un honneur pour la famille. Elles sont rares ces derniers temps. Ah, bon, vertis-femme, je ne sais pas. Alors, nous allons suivre l'épopée d'une femme vertueuse. Et nous allons revenir dans ce plateau d'au-delà de l'actualité. Alors, un extrait d'épopée d'une femme vertueuse. Le monde a reconnu qu'on dure la paix. L'humanité s'élève les jours et les mois de la femme. Alors, que j'ai mis tes soucis en ces jours aérés des jours bruits. Maman, maman, les sentiments et mon angoisse atteignent son paroxy. La journée sacrée vient brise pour mon silence. Maman, la pluie m'a l'amène, je viens t'écrire mon épopée. Maman, la pluie m'a l'amène, je viens t'écrire mon épopée. Maman, au soir de l'histoire, le monde comprendra tout dire la paix. Les sortes du destin, les sortes à cracher ton amour pour moi. Maman, les nombres méritent que ta faveur ne s'est recopiée. Par le désert de ta ferveur méritait l'autre. Je viens à toi, c'est ton bien l'aimer. Que puis-je t'ai donné au-delà de tout ? Résois-moi les faibles amours de ma gratitude. Oh, oui, tu es à l'honneur. Réjouis-toi maman, c'est ton jour des fêtes. Le monde t'a reconnu, tant dure la belle. L'humanité célèbre, la journée sacrée en mémoire des mamours. Voilà, une très belle mélodie, l'épopée d'une femme vertueuse. Très inspirée. Alors qu'est-ce que vous attendez des femmes lorsqu'elles écoutent cette belle mélodie ? Surtout pas seulement la mélodie, mais les messages. Bon, la mélodie accompagne les messages. C'est-à-dire, l'instrumentation accompagne l'inspiration. Il faut que ça pénètre dans le cœur, ça pénètre dans la conscience et ainsi de suite. Bon, dans la chanson, quand vous suivez ça très bien, j'étais en train de rappeler à cette dame-là vertueuse, qui est déjà au-delà, dans l'au-delà, qui est la fête des mamans. Le mois de la femme, c'est la fête des mamans, le 8 mars, c'est la fête des mamans. J'avais l'envie de le voir avec les femmes, mais elle n'est pas là. Voici, les femmes sont là, tu peux passer en revue, les saluer, mais tu n'es pas là. Maintenant, je rappelle à l'éternité de me ramener ma belle-mère, pardon, ma belle-fleur, de me rappeler ma mère. Au fond, c'est ça, c'est ce que j'ai dit dans cette chanson-là. Et au-delà de votre maman qui est déjà dans l'au-delà, c'est un peu comme l'émission au-delà de l'actualité. Alors, vous avez aussi un message à transmettre à tous ceux qui vont écouter la chanson. Bon, un message, oui, ça ne peut pas manquer, mais c'est pour ce but-là que j'ai composé la chanson. Le message pour le mois de la femme serait que toutes les mamans prennent conscience. Nous vivons un temps très difficile, un temps sous pression de la vie. avec des compétitions, avec tout ce que vous savez. Alors, qu'elle garde l'éthique d'une femme, l'éthique d'une femme, en priorité. Parce que la femme, pour moi, constitue la plus grande unité, la plus grande considération dans la société. Les gens qui ont réussi aujourd'hui, ce sont les gens qui sont sortis de cette famille-là. Les familles qui ont bénéficié d'une belle éducation, d'une bonne manière de savoir vivre, et ainsi de suite. Et tout ça, à la base, c'était la maman. C'est la maman, c'est avec la maman que l'enfant est attachée, pas avec les mamans. Alors, j'interpelle toutes ces dames-là, ces jeunes filles qui ont envie de se marier, qu'avant de naître ou d'avancer dans ce domaine-là du mariage, qu'elles réfléchissent. Je vais au mariage. Pour faire quoi ? Je suis une femme de la société. Qu'est-ce que j'apporte ? Demain, je vais partir. Qu'est-ce que mes enfants diront de moi ? Je les ai déshonorés ? Je ne sais pas. Comment ma mère nous a honorés ? Voilà. Mais il y a des familles où la maman a déshonoré l'enfant. Que les jeunes femmes, les jeunes filles, les mamans, même les grandes mamans, prennent conscience de ça. Que vous devez aussi nous honorer. Alors, puisque vous parlez, vous prenez plus l'angle du mariage, une femme dans le mariage, c'est-à-dire quoi ? Quand elle est dans le mariage, même quand ça ne marche pas, elle doit rester, elle doit résister. Oui, oui. Mais comment ? Il y a des situations. Comme quoi ? Moi, je ne vois rien qui peut dépasser l'homme. C'est vrai. L'homme, c'est le plafond de la connaissance, de l'intelligence. Elle a toutes les capacités pour surmonter. Seulement, nous ne sommes pas en dire, on lâche facilement. Nous vivons tous dans le dos des forêts. Moi, quand je me suis marié, c'est maintenant que j'ai compris les forêts. J'ai compris ce qu'est nos parents, on dirait. Des incompréhensions et tout ça, tout ça. Mais on n'a pas lâché. Il y a aussi des personnes de notre part. Il faut surmonter. Surmonter. Mais il y a aussi certaines femmes qui ne sont pas nées pour le mariage. Ça existe. Mais pour vrai, c'est mal. C'est ça ma question. C'est des religieuses qui ne sont pas nées pour le mariage. Mais oui, elles ne sont pas nées pour le mariage, mais ce sont des mamans, ce sont des mères. Il y en a d'autres qui sont dans les congrégations, qui édicent des enfants. Elles ont eu les mêmes difficultés que les femmes au foyer. Parlant des femmes et des congrégations qui ont des orphelinats, ce n'est pas facile. Gérer tous ces petits-là. C'est la même tâche qu'elles assument comme les femmes au foyer. Donc, elles doivent rester vertueuses. Vertueuses. Avoir ces qualités-là d'une femme. Je parle de la femme, pas de la femme religieuse. Non, femme. Alors, la deuxième composition, c'est « Sois calme, maman ». Un autre titre de M. Albert Embole et Azoma, qui nous recevons dans ce numéro, il est auteur, compositeur, interprète, qui a écrit deux titres sur la femme. Nous sommes en plein mois de la femme. « Sois calme, maman », c'est le deuxième titre. « Sois calme, maman ». Oui. « Sois calme, maman ». « Sois calme, maman ». « Sois calme, maman », tu ne vois pas ce qui va arriver à ses enfants ? » « Ça fait très mal. » Oui. Même vous, peut-être que vous êtes là. Quand vous, le médecin, vous dit qu'il y a « Ah, madame Gisele. » « Nous ne sommes pas pas arrivés là. » C'est juste un exemple, et puis il ne l'y sera pas. La première, le premier réflexe qui viendra, c'était quoi? Ça sera quoi? Ah, mes enfants. Et les enfants seront abandonnés comme ça, comme nous nous étions abandonnés comme ça. Entre les bras d'une cruelle maman qui m'a empoisonné, et tout ça pourrait être. Mais parce qu'on connaissait Dieu. On pensait à prier dès le bas âge. Avec Dieu, on a évolué. Avec les mamans de l'église qui nous aidaient à manger, les frères, tout ça. Parce que la parole de Dieu aussi le dit, si vous perdez les parents, les mamans, vous trouverez les mamans de l'église. Et après ça, vous vous retrouvez dans la vie. Maintenant ça va, vous vous êtes mariés, vous avez des enfants. Et maintenant vous dites, vous envoyez un message à maman. Je sais que vous êtes partis avec des rémords, avec des peines, mais je te rassure maman, sois calme là-bas. Dieu est au contrôle du tout. Tout ce que tu voulais faire pour moi, Dieu me l'a donné. C'est un défi que vous avez lancé à la vie. Oui, à la vie par rapport à tout ce que vous avez. C'est ça, c'est ça. Maintenant je lui lance un message de ce calme là où elle est. Eh bien elle est calme. Elle est calme, je crois qu'elle est calme. Que vous êtes là, vous êtes calme, vous aussi. Oui. Mais cette histoire de maman, les enfants, quand maman est partie, des fois aussi il y a l'incompréhension. C'est pas seulement avec les enfants, même avec les nièces, les néveux. Quand ils viennent, ils savent qu'ils sont là, ce ne sont pas les parents. Déjà à la tête, si vous avez ça, c'est là où le problème se pose. Ça c'est un autre volet aussi. Un autre aspect du problème. Oui, là vous avez raison. Mais il y a aussi un deuxième problème que je vais ajouter. Chaque femme qui vient remplacer la première qui est partie, vient d'abord avec de mauvaises intentions. C'est prouvé. Non, bon, c'est 10% sur ça. Et l'enfant aussi, les enfants aussi savent que nous ne sommes pas chez nous. Je ne parle pas seulement de maman. Les enfants réagissent. Les oncles et autres. ils viennent déjà avec la tête je ne suis pas chez moi. Je suis chez les autres. Les enfants réagissent par rapport au caractère de la maman qui vient continuer avec lui. Tu vois ? Dans un premier temps, les enfants vont la recevoir comme leur maman. Parce que les enfants seront sensibilisés par papa. Voilà, j'ai une autre femme. Considérat pour votre maman. Et les enfants iront aussi dans ce contexte-là. C'est notre maman. Papa nous a dit c'est notre maman. Et les enfants savent ce qu'était leur maman pour elle. Maintenant, s'ils voient un comportement contraire, alors maintenant, ils commenceront pardon, ils commenceront à réagir. Ah ! Si elle était notre maman, ils peuvent faire ça. Et où vous placez l'influence extérieure sur les enfants ? Il y a aussi de l'influence extérieure. Il y a aussi de l'influence extérieure. Comme dans la belle famille, il y a aussi des influences. Même la famille de la maman. La famille de la maman, la famille de papa, si elle n'est pas d'accord avec la nouvelle femme, la famille va intoxiquer les enfants et tout 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 tout. Le voisinage. Le voisinage, c'est ça aussi. Il y a aussi ce problème. Comme aussi, le même entourage peut aussi influencer la nouvelle femme. Tu vois, ces enfants-là, ce sont des sorciers. Ce sont tout ça. Il faut les chasser, il faut se débarrasser. Voilà l'héritage. Et tout 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 tout. Voilà. Des phénomènes sorciers, puisque vous avez tapé sur ça, on dit qu'il y a beaucoup des enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, c'est parce qu'ils ont été traités de sorciers par des familles d'accueil. Je ne dis pas seulement des marâtres, mais des familles d'accueil. Qu'est-ce que vous pensez de cet état des choses ? Non, c'est un phénomène vrai. Moi-même, j'ai les émis. Vous pouvez imaginer un enfant qui est né, qui est grandi, qui a la fisionnée de son papa, la fisionnée de ses frères, et un matin, son papa l'apprend qu'il n'est pas son fils. L'enfant ? Oui, moi j'ai vécu ça. Parce que vous êtes sorcier. Non, parce que moi je suis sorcier. Moi je ne sais pas par quel phénomène il s'est comporté comme ça. Il est allé jusqu'au parquet pour rien au moment. Vous pouvez imaginer le choc. Et si ce n'était pas le concours de Dieu, je serais à la rue comme les autres. Oui, moi à Dieu parce que nous déjà à cette époque-là, notre maman nous avait déjà appris comment chercher, comment prier et tout ça. C'est ce qui nous a sauvés. Si ce n'était pas le cas. Je serais criminel ou quoi ? C'est quoi ? Donc la base de fondement même de la famille c'est là, c'est maman. C'est comment ? L'éducation des enfants c'est maman. Moi, mon premier gène, ma première veillée que j'ai faite c'est avec ma maman dans les renouveaux carismatiques à l'époque. Donc ma maman. Elle nous a menés dans les veillées. C'est elle qui m'a appris à prier. C'est elle qui m'a donné le goût de chanter. Parce que quand j'étais encore enfant, elle était la dirigeante de masse à l'église catholique. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle était là au milieu auprès de diriger la messe. Elle était couriste et galgoriste. Et quand elle était là, ça m'est donné l'envie d'être comme elle. Parce que maman elle aimait beaucoup la musique. Vous voyez ? C'est ce modèle-là qui s'est transmis. Jusqu'à ce que moi aussi j'ai commencé... Mais il existe quand même aussi des femmes qui abandonnent leurs enfants. Des voyants. Même, surtout dans le bas âge. Elle est née au monde, elle abandonne l'enfant. C'est là où je ne comprends pas. Ce ne sont pas des femmes avec F là. Non, non, ça ce ne sont pas des femmes avec F. Parce qu'elle n'a pas la féminité. La féminité, c'est-à-dire qui ne supportent pas voir ses enfants affamés. voir ses enfants affamés. Un exemple des mamans maréchelles, des mamans bipoupolasses, toutes ces mamans-là. Elles souffrent. Encore peut-être que papa est au bar avec... Je ne sais pas. Mais ces mamans-là souffrent. Elles quittent la maison très tôt le matin. Elles font prier jusqu'à... Dolo là-bas, Libongo, dans la moto. Elles font les quilles bipoupolala, manœuvrer, tout, tout, tout. Elles se lavent. Elles rentrent. Elles commencent à préparer pour ses enfants peut-être juste jusqu'à 22h, 23h. Elles sont fatiguées. Elles sont matées. C'est le cycle qui recommence. Alors, c'est le moment-là. Voilà. C'est ça. Et ces femmes qui abandonnent l'âge, il faut dire quelque chose par rapport à elles. Les femmes qui abandonnent leurs enfants. Elles sont seulement lâches. C'est ça que je dis. Elles ont manqué une vertu. J'ai vu une qui a dit parce que j'ai tellement souffert que je ne sais pas comment élever mon enfant. Je préfère l'abandonner pour qu'une autre personne puisse l'apprendre. Non, maman, ça, c'est un crime. Un crime. Un crime personnel. Moi, je me posais des questions. Mais comment notre papa nous abandonnés comme ça? Je me posais des questions. Mais quand j'ai eu mes enfants, je vois, je ne sais pas ce qui peut m'arriver pour que je puisse abandonner mes enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas, maman Giselle. Je ne sais pas. Alors, M. Albert Imbolé, Azoma, auteur, compositeur, interprète, qui a écrit des chansons sur la femme. Alors, nous allons prendre un autre titre, Sois calme, maman. Nous prenons un extrait juste de quelques secondes avant de revenir sur le dernier titre. Un extrait de quelques secondes du titre Sois calme, maman. Sois calme, l'amour a frappé sans regret. Maman, Sois calme, l'amour a rangé sans regret. Maman, Sois calme, mourir en Jésus c'est le gain sucré. Maman, Sois calme, l'amour a régné sans succès. Maman, Sois calme, l'amour a perdu sa faussée. Maman, Sois calme, mourir en Jésus c'est le gain sucré. Tout ce que tu n'as pas pu faire pour moi, maman, les cieux m'a tout donné. En Jésus, j'ai retrouvé un port de maman qui m'offrait qui m'offrait la joie du ciel. Maman, Sois calme, la joie surabondée en moi. Maman, Sois calme, vivre en Jésus c'est mon cœur sucré. Tout ce que tu imaginais faire pour moi, maman, à la croix j'ai tout gagné. En Jésus, j'ai retrouvé encore mon destin qui traduit la vie en moi. Maman, Sois calme, la vie a féri dans mon cœur. Maman, Sois calme, vivre en Jésus c'est mon cœur sucré. Voilà, Sois calme, maman. Moi aussi, je dirais à ma maman là où elle est, qu'elle soit calme parce que je suis Gisèle Etouk. Au-delà, là où elle est payée à son âme. Alors, une belle mélodie, l'orgueil d'enfance c'est un autre titre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, quel message vous voulez transmettre à travers ces titres l'orgueil d'enfance ? Cette chasseau-là, je l'ai dédiée aux mamans encore vivantes. L'orgueil d'enfance, tout enfant se sent sécurisé au pied de sa maman. Quand un enfant est sur les cuisses de sa maman, le ventre, la poitrine, elle sait ça, elle se sent en sécurité. C'est pourquoi j'ai dit l'orgueil d'enfance. Elle peut même vous provoquer, l'enfant, elle peut même vous provoquer, se rigoler, pourquoi ? Parce qu'elle est sur les mains de sa maman en sécurité. chez le papa, oui, mais chez sa maman, l'enfance se sent très à l'aise. C'est pourquoi j'ai utilisé l'orgueil de l'enfance. Moi, en fond, j'étais orgueillé quand j'étais avec ma mère. Je me sentais en sécurité sur les bras de ma mère. Elle est irremplaçable. C'est vraiment ce que vous avez dit là. c'est pourquoi j'ai voulu dédier ça aux mamans encore vivantes. J'ai cité quelques mamans là, dans la dédicace, pour les œuvres. Il y a des œuvres qui font des œuvres sociales. C'est là, qui encadrent les jeunes filles et tout ça, tout ça, tout ça. que nous appelons les femmes féminines. Pas les femmes masculines, mais les femmes féminines. C'est juste ça. Si vous suivez ça calmement, vous allez comprendre les messages que j'ai donnés aux mamans qui sont encore vivantes. Là, je parle, je me souviens de ce temps-là, de soirée, de nuit, avec maman, vous êtes en sécurité, quand vous revenez de la forêt, des champs, de la source avec la maman, vous êtes devant, elle vient après, vous vous sentez en sécurité. Mais si elle vous fait des mains, elle vous frappe, quand vous plairez, vous citez toujours son nom. Mais c'est elle qui vous a un peu donné des fessées. Mais vous plairez encore parce qu'on l'aimait, on aimait beaucoup maman. On aimait beaucoup maman. Donc, en gros, M. Albert Rimbolet, vous avez composé deux chansons à l'honneur de la femme. Mais la femme. Pas n'importe quelle femme. Non. Pas toutes les femmes. J'ai honoré les femmes qui sont honorables. Pas toutes les femmes. Mais il y a aussi des femmes qui, peut-être vous allez dire qu'elles ne sont pas honorables, qui vous donneront peut-être certaines raisons. J'ai fait ça à cause de la souffrance, je suis dans la rue, je suis dans la prostitution à cause de la souffrance. Voilà. Ça ne se justifie pas. Non. Par rapport à moi, ça ne se justifie pas. Pourquoi ? Si je donne l'exemple simple. Il y a des belles femmes qui sont des prostituées aujourd'hui, mais il y en a aussi qui servent Dieu avec leur beauté. et qui va donner quelles raisons devant Dieu. C'est pourquoi Dieu voulait que ces femmes-là, ces belles femmes-là, sont aussi dans les églises, des prédicatrices, des modératrices et ainsi, des chanteuses pour te condamner à la fin. Vous voyez ? Il y a des jeunes filles qui se livrent à la débauche, mais il y a aussi des jeunes filles qui restent dans la maison, qui font des ménages, qui étudient, qui honorent leurs parents, qui gardent dans leur virginité. Mais ce sont elles qui vont condamner les autres. C'est pourquoi je vais donner l'exception. Non, il n'y a pas de sécurité. Certaines personnes disent des problèmes aujourd'hui s'il n'y a pas des femmes ou des filles modèles, vertueuses. C'est parce qu'elles apprennent dans la rue. Nos parents, aujourd'hui, il y a beaucoup des sujets tabous. Avec les réseaux sociaux, elles apprennent à travers les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, d'accord comme pas d'accord, mais le problème est que la personne soit d'abord consciente en elle-même, soit sincère en elle-même. Nous tous nous regardons les réseaux sociaux. Mais aussi les grands-monsieur, les grands-parents, les grands-monsieur, les responsables qui font des bavures. il y en a aussi qui ne font pas. Ils vivent tous dans une même société. Mais celles-là ne vivent pas tous influencés par les faits des sociétés. Non. C'est pour ça que je ne donne pas raison à ces femmes-là qui font fuite en avance par rapport aux souffrances et par rapport à ça. Non, non, non. Ça n'a pas... Alors, dans votre titre, l'orgueil d'enfant, moi, je dirais qu'il y a eu de l'enfant qui est à côté, au pied de sa maman, à un moment, doit en profiter pour lui transmettre ses qualités, les bonnes manières, la bonne façon de faire, bien s'habiller, décemment. 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 Nous, à notre époque, peut-être les soirs, on était ensemble en train de causer, on vous produit des conseils. Dans la vie, il faut être comme ça. Dans la vie, aujourd'hui, ce sont les conseils qui nous guident. Et j'impose la question, les enfants de aujourd'hui bénéficient de ça. les parents ne savent pas quand le enfant est allé au lit, elles ne savent pas quand elle est sortie, tout ça, non. C'est pourquoi j'ai dit la responsabilité, c'est la femme. C'est la femme qui est au centre de tout ce qui se passe dans la société. C'est la femme qui maîtrise son mari pasteur, son mari ministre, c'est lui qui est au centre de tout. si vous avez une mauvaise femme et vous n'allez pas évoluer dans la vie ni dans vos responsabilités. Qui que vous soyez. C'est pourquoi la Bible a dit celui qui a trouvé une femme, pas des femmes, une femme, sauf des bonnes. Pas des femmes, merci pour ce poêle-là qui vous insiste sur pas des femmes, mais une femme. Voilà, au-delà de l'actualité, nous avons reçu pour vous à ce numéro un homme genré, un auteur-compositeur, interprète qui a écrit des chansons, il a composé des chansons en l'honneur de la femme. C'est trois chansons, l'épopée d'une femme vertueuse, Sois calme, maman, l'orgueil d'enfance, ces trois chansons dont vous avez suivi des extraits. Et nous sommes à l'arrivée ici, il s'appelle Albert et Mollé Azoma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie, Madame. Il faut dire un dernier mot d'une minute. Bon, un dernier mot, je dirais maman, Sois une femme. Une femme avec un grand F. Voilà, c'est les mots de moi, de la femme, de la journée internationale de droit de la femme. Honneur à toutes les femmes. Et M. Albert a dit les femmes vertueuses. Merci. Merci d'avoir suivi ce magazine au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada